salut à vous tous on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter un robot tondeuse le robot terramo le robotique qui inclut le robot la station et ce qu'ils appellent le garage de protection donc ce robot en fait vous allez voir qu'il est encore très peu présenté sa solution qui a été en tout cas proposition qui a été faite kickstarter donc les premiers modèles sont expédiés ça a plus d'un an on ira voir un petit peu après c'est l'avantage de ce robot là c'est qu'il n'a aucun système de d'installation il n'y a même pas d'antenne rtk c'est vraiment uniquement basé sur la technologie des caméras et donc pour le coup c'est voilà c'est vraiment en avance je vais le déballer vous montrer ce que vous allez trouver à l'intérieur du carton je vais également faire le test et vous expliquer tout simplement mon avis sur ce robot cette solution qui est vraiment la plus simple du marché vous l'ouvrez vous le posez c'est parti allez à tout de suite avant d'aller plus loin moi je vous montre le modèle reçu c'est le s 1200 la version européenne on a différentes spécifications on a on est prévu pour un terrain de 1200 m2 en pelouse alors je reprécise toujours ça souvent les gens se disent mon terrain il fait 1500 m2 mais bon j'ai mis la maison dessus j'ai fait le parking non pas ce qui compte c'est vraiment la zone à tondre donc très souvent 1200 m2 ça va largement suffire pour un terrain de 1500 ou 1600 brut et donc effectivement on va regarder tout ça au niveau des spécifications et de la réalité je dirais de la du système et de la puissance du système en tout cas de l'intelligence voir si c'est bon sachez que on est prévu pour une pente à 45% donc voilà on verra ça également donc une fois qu'on a enlevé le premier carton voilà le second carton vous allez voir le robot tout simplement à quoi il ressemble vous allez voir aussi le système donc de détection d'obstacles vous allez avoir vraiment un système autonome qui va permettre de mapper donc de regarder une cartographie si vous voulez de votre terrain et donc il n'y a pas besoin de tout simplement d'installer un fil pas besoin de rtk c'est uniquement la vision et caméra à l'avant qui vont faire le job c'est un peu le choix qu'a fait tesla c'est des caméras et tous les capteurs autour ont été enlevés donc voilà sur ce robot ce qu'on peut dire sur le côté on retrouve la même étiquette que tout à l'heure donc là on a un peu plus d'informations on voit quand même qu'effectivement on a la hauteur de coupe donc entre 25 et 75 mm une batterie de 98 watts heures voilà donc c'est waterproof bien évidemment ça peut tourner rester en extérieur il n'y a pas de problème là dessus et voilà la face à l'avant donc intelligence artificielle vision 1200 mètres carrés terramo voilà la tête du robot donc c'est parti je suis impatient de le déballer et de le tester donc une fois que le carton est ouvert qu'est ce qu'on va retrouver un quick guide c'est à dire un guide d'installation rapide alors bien évidemment il ya une application vous allez voir on va forcément l'installer on vous montre les différents accessoires vous allez retrouver le robot la base la partie aussi tout simplement couverture et puis le câble de recharge on va vous dire de le placer voilà les 150 cm de chaque côté un mètre 80 en face ça c'est pour qu'ils puissent retomber il fonctionne avec le 2,4 g ou le 5 gigahertz donc également sur la wifi donc l'installation c'est simple on va venir clipser le capot poser brancher l'indicateur de charge on voit qu'un petit bouton caché en dessous ils disent effectivement que c'est bien de préparer le terrain avec maximum 9 cm de hauteur et puis les différents boutons comment on les utilise même s'il est contrôlable par l'application en wifi sans aucun souci à l'arrière qu'est ce qu'on vous montre no go zone maker donc vous allez pouvoir mettre des no go zone sur des endroits très précis alors a priori ça a l'air d'être du manuel donc je vais vérifier un tout ça pour que je comprenne bien ce qui sous entendrait effectivement que on a en fait un système de no go zone en version en version petit piqué bon on regarde ça je vous tiens au courant dans la suite de la vidéo qu'on a un manuel donc à deux modèles le S1200 ou le S800 par la suite moi j'ai la version la plus large en 1200 est-ce que c'est en français alors peut-être pas encore parce que pour le coup c'est quand même des produits plutôt internationaux donc c'est en anglais bon après on regardera ce qu'il y a si j'ai besoin ou si c'est assez clair je dirais si c'est simple donc là voilà ce qu'il y avait à ce niveau là qu'est ce qu'on va retrouver dessous alors dessous voyez sous la première partie déjà ici on a le capot donc le capot c'est assez joli remarquez la couleur ouais c'est plutôt classe par contre effectivement j'en ai vu mais là on est vraiment sur quelque chose de presque pailleté donc bon même si on n'achète pas ça pour la beauté je dirais du capot mais c'est toujours intéressant à voir ensuite on va retrouver quoi on va retrouver la base de recharge et puis la partie des câbles on va sortir en premier lieu les câbles dans lesquels on va retrouver tous ces systèmes donc vous voyez un petit kit de no gozone des vis le robot il est là pour le coup on voit le produit qui est bien protégé pas de souci là dessus très pratique il a une poignée voyez on le prend facilement et on le lève donc ça c'est vraiment intéressant donc on va venir le détailler un petit peu plus après coup mais on a un beau produit qui fait qualitatif en termes de toucher voilà et toute la partie caméra on voit c'est très développé il ya beaucoup beaucoup de caméras de système des boutons plutôt simple à comprendre pour la majorité des gens le niveau de la batterie est très clair donc ça c'est intéressant aussi et ensuite on va retrouver pour terminer la base tout simplement de recharge pareil même plastique même même couleur et donc on va l'installer et tout de suite le mettre en charge donc qu'est ce qu'on va retrouver au niveau du carton donc on va retrouver un disque de rechange des kits de lames donc c'est pas mal il y en a quand même quatre c'est plutôt intéressant toute la partie no gozone donc vous allez pouvoir mettre avec ces petits piquets là donc sur les endroits vous souhaiteriez pas que le robot aille donc c'est effectivement ça a l'air d'être manuel pour le coup ensuite vous allez avoir les vis plastiques de fixation pour faire tenir la base tout simplement et puis ensuite voilà les supports pour pouvoir brancher le support tout simplement là dessus je vous remontre un peu le robot alors le robot pour le coup qu'est ce qu'on va retrouver donc la marque je vais vous montrer le dessous avant d'aller le brancher donc là c'est la partie des caméras je vous remontre voilà vous voyez qu'il y a vraiment de la technologie assez avancée sur cette vision là c'est la partie recharge et en dessous donc comment il est fait celui ci vous avez le petit bouton d'allumage ici voyez voilà ensuite vous allez avoir la roue qui tourne comme dans la plupart des robots il y a un disque donc un grand disque de coupe voilà avec un petit carter de protection sur les côtés c'est pas mal alors c'est du plastique par contre pour le coup mais mais voilà c'est le ça ça permet de faire monter et descendre à la hauteur de la coupe donc en automatique bien évidemment là le robot quand on allume voyez il avait déjà de la batterie et un gros bouton stop en cas de problématique un bouton d'allumage un bouton de play pour tout simplement lancer la partie mais il va falloir le connecter à l'application c'est ce qu'on va faire et on va commencer par ça comme vous le voyez le travail des équipes de recherche donc remonte à il ya quelques années donc c'est en fait la marque muxine on verra la fin effectivement qui est une marque qui développe l'intelligence pour d'autres marques par exemple il travaille pour efi ou voilà d'autres expériences qu'ils ont donc c'est vraiment eux les concepteurs de l'intelligence artificielle qui a été mis sur stéravision de la tonte du robot tout simplement c'est la solution la plus simple en moins de cinq minutes sans tracas pas de câblage pas de rtk pas de cartographie manuelle à faire vous le posez il va analyser la pelouse et après commencer à faire le travail de tonte tout simplement et donc c'est vrai qu'on est vraiment sur une solution accessible à tous donc maintenant je vous présente la partie applicative d'installation vous allez voir il ya que ça à faire c'est à dire valider la wifi et puis après voir les différents modes de tonte qui propose les différentes options qu'il va vous proposer c'est extrêmement simple produit va pouvoir recevoir des mises à jour il va continuer à évoluer au fur et à mesure vous avez des niveaux de tonte qui vont de 25 mm jusqu'à 70 mm donc c'est vraiment intéressant et il est vraiment adapté à toute la gira à tout le monde c'est vraiment la solution la plus simple du marché voilà le robot une fois posé donc je n'ai pas mis le petit capot encore je vous le montrer par la suite donc la base de charge par contre il faut effectivement mettre les petits supports pour le fixer ça c'est effectivement obligatoire alors moi je vous cache pas que là on est en période très 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 sèche au niveau de l'été donc c'est très compliqué à fixer il faudrait que je mouille un peu le terrain et comme il n'a pas vocation à rester là c'est vrai que pour le coup pour le moment c'est pas je l'ai pas fait dans les règles de l'art mais en tout cas il est parti voyez donc on va voir le bruit qui fait je ne sais pas du tout comment il se guide en fait c'est très étrange parce que je vais juste donner une indication un peu de tonte et puis eh bien il s'en va effectivement on voit qu'il est parti mais je n'ai aucune idée de qu'est ce qui va faire que voilà il va pas aller buter dans mes haies surtout voyez parce que moi les haies aujourd'hui elles sont détourées entre guillemets avec les autres systèmes de robots que j'ai donc vraiment on va voir comment il réagit par exemple au poteau ici waouh précision impressionnante il s'est arrêté vraiment sur un ras du poteau c'est très très impressionnant donc ce que je vous propose c'est que je vais vous montrer pas mal d'images en tout cas sur sa manière de fonctionner c'est comme ça qu'on découvre surtout le voilà le l'intelligence d'un robot alors moi je pense qu'il doit plutôt se baser un peu plus comme ce qui se fait sur les aspirateurs même si je pense que là voilà l'analyse des images est très différente mais je pense qu'on est un peu plus sur quelque chose voilà comme des aspirateurs parce que les aspirateurs à la maison bah c'est toujours pareil ils sont juste ils sont juste comme ça ils sont juste guidés par des caméras qui cartographie la maison en fait tout simplement donc on va regarder après avec des obstacles voir s'il arrive à les détecter également ça c'est intéressant et puis bon effectivement voyez j'ai lancé il est parti pas eu besoin de faire quoi que ce soit alors il livre tout un tas de petits plots pour aider à guider les endroits vers où il devrait aller à mon avis on verra ça peut-être dans un deuxième temps pour voir comment ça fonctionne là voyez donc il travaille en fait en fait sous forme de ligne comme je dis c'est les nouveaux systèmes effectivement même des aspirateurs c'est comme ça aujourd'hui donc l'avantage c'est que ça évite au maximum de gérer du perdre du temps en faisant des grands travers ou autre chose donc c'est plutôt une méthode assez assez reconnue bon l'herbe comme vous la voyez elle n'est pas ultra ultra dense parce que ben voilà on en plein fin juillet c'est tout cramé donc c'est vrai que c'est plus compliqué mais bon en tout cas on entend bien que le système tourne on va le laisser voilà faire ses lignes là on va voir comment il se comporte donc mais pour le moment en tout cas il a je dirais qu'il a des bonnes réactions à proximité d'obstacles finalement c'est ce qu'on lui demande on lui demande qu'il tombe et qui s'arrête au niveau des obstacles comme on ferait nous mêmes donc que ce soit au niveau ici d'une balançoire ou que ce soit au niveau des pieds de haies ou que ce soit ici au niveau d'un voilà de poteau alors quand ce sont des choses qui sont pas trop fragiles comme le poteau même si ça le heure c'est pas très grave regardez là comment il va faire ah il est vraiment précis franchement il est vraiment vraiment précis on voit qu'il coupe alors bon vous voyez peut-être pas vous mais il restait un petit peu de choses à couper voyez on voit on voit qu'il fait le job à partir de là en tout cas sur cette partie ce qui est quand même impressionnant c'est vraiment de se dire je viens de le poser j'ai rien fait alors que pendant des années on nous a rabâché qu'il fallait mettre des fils pour limiter les zones où aller aller les robots et finalement qui faisait des circuits qui n'avaient pas de sens alors qu'aujourd'hui on arrive vraiment sur des choses regardez là voilà il s'est arrêté ici bon je laisse un petit peu tourner on revient tout de suite nous revoilà sur l'application on voit qu'il a commencé à cartographier la partie voilà sur lequel il est passé on voit également qu'on peut le faire manuellement alors c'est pas la cartographie qui se fera manuellement c'est si vous voulez vous le déplacer manuellement bon voilà c'est possible avec ce robot là et la cartographie une fois qu'elle est faite voyez on voit aussi où est ce qu'il est passé lorsqu'on a sort lancé une zone de de tonte donc là en fait c'est la première tonte qui avait été fait avant cartographie donc on voit que la cartographie va continuer à se faire tranquillement jusqu'à ce qu'effectivement on ait tout le terrain qui soit cartographié et qu'on puisse lancer une session de charge donc là le robot est en train en fait de faire sa cartographie donc il se déplace tout simplement dans le jardin sous forme de longueur je pense que c'est une opération suivant la taille de votre jardin qui peut prendre plusieurs heures quand même à mon avis mais au moins une fois qu'il est fait par contre je vais vous montrer la précision qu'il a toujours pareil quand il va s'arrêter au bord de ma terrasse regardez c'est parfait franchement il est vraiment très efficace sur cette technologie là je le redis le robot ferait vraiment qualitatif en termes de voilà de support alors j'ai pas l'impression qu'il est un système de push c'est à dire que quand il vient taper un rebord même si je l'ai pas encore vu faire mais en tout cas il n'y a pas un capteur qui va le sentir c'est vraiment les caméras toute cette technologie de caméra voyez je crois même qu'il y a un lidar je vérifierai ce que je vous dis quand même quand on regardera la fiche descriptive mais on a vraiment voilà on a vraiment quelque chose de poussé et de technologiquement très avancé la cartographie comme vous la voyez elle est aussi faite pour après pouvoir créer des zones une fois que ce sera tout cartographié vous allez pouvoir venir dans la cartographie et dire je veux tondre plutôt ce secteur là plus souvent ou l'autre donc c'est vraiment le départ il faut vraiment le laisser faire ça même si moi quand j'ai commencé tout à l'heure la vidéo je l'ai lancé en tonte immédiate ça peut fonctionner parce que il fait en même temps qu'il fait la tonte il fait la cartographie pour finalement moi comme vous l'avez vu j'ai pas eu besoin de j'ai pas vraiment besoin de tondre donc je n'ai pas je n'ai pas voilà j'ai arrêté là il fait juste de la cartographie il n'est pas du tout sur sur de la tonte donc c'est plus simple puisque comme ça déjà ça économise un peu la batterie et on sait qu'après on va débuter avec une cartographie plutôt propre net vraiment très efficace on continue pour des prises de vue là la partie moins large du terrain arrive à son bout on va arriver sur une partie un peu plus large comment il va négocier cette partie là il va continuer plutôt intéressant alors moi je me posais la question comment il allait réagir avec la bordure donc là voyez bon il n'est pas à ras de la bordure mais mon avis c'est normal c'est parce que il est arrivé d'une zone déjà et là comment est ce qu'il va s'arrêter là 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 c'est juste franchement il a récupéré comme il fallait là il fait le tour je précise que c'est la première fois qu'ils passent dans ces endroits là ils ne les connaissaient pas au moment de la vidéo là actuellement donc on est vraiment sur une cartographie précise du terrain pour pouvoir au mieux le tondre après lorsqu'on va lancer les sessions donc je lui demande de revenir à la maison on va voir sa précision à revenir à la base en sachant qu'on a toujours laissé les petits obstacles on va voir les obstacles il les a cartographié donc pour le coup on va voir tout de suite la précision je répète je n'ai pas bloqué la base c'est pas bien il faut absolument le faire on voit qu'il a des repères en fait sur la base voyez les espèces de petites formes c'est des repères pour lui et avec les caméras nickel impressionnant le mariage est parfait donc pour le coup c'est c'est vraiment efficace donc après je vais aller lui faire faire un test dans une autre zone et je vais aussi lui mettre son petit capot au dessus pour vous voyez ce que ça donne au niveau de la protection une fois qu'il a terminé une zone il refait le tour de cette zone en fait par la partie externe pour bien vérifier la délimitation de l'endroit c'est très intéressant donc là je vais vous montrer il a vraiment cartographié la zone c'est vraiment top je sais pas vers où il se rend s'il repart vers sa base ou pas voilà ce qu'attendent beaucoup de personnes c'est mon terrain est terminé donc c'est vraiment la forme de mon terrain à tondre ça n'a fait qu'une zone bien évidemment parce que c'est ce qui correspondait à mes souhaits mais il y a quelques endroits où je souhaiterais faire des limites un tout petit peu différentes donc on voit que les lignes sont pas linéaires parce que j'ai des pieds de haie autour donc pour le coup c'est assez voilà ça fait pas des lignes très nettes en tout cas sur les parties extérieures c'est tout à fait normal mais on va pouvoir aussi venir annuler des zones moi je sais que j'ai des zones où j'ai par exemple actuellement un câble qui circule et j'ai pas envie tout simplement que le robot y aille actuellement et donc je vais pouvoir modifier la carte et mettre des zones interdites ou mettre des clôtures virtuelles donc ça c'est vraiment cool parce que voyez moi par exemple ce cet endroit en bas là je ne veux pas que le robot y aille et donc vous pouvez mettre des zones interdites ce qui fait que lorsque vous allez sortir et lancer vos sessions et bien le robot n'ira pas du tout ici donc ça c'est vraiment cool parce que pour le coup c'est assez sécurisant et puis ça va correspondre surtout aux besoins de l'ensemble des personnes ça peut être des zones aussi à l'intérieur d'une zone par contre si c'est trop petit c'est là où il faut le faire avec les voilà comment on appelle ça la partie no go zone qui est fournie avec le le kit mais lorsque c'est des des zones un peu plus large que vous souhaitez pas qu'ils soient tendus ça peut être aussi comme ça que ça peut se faire ensuite moi je sais aussi que j'ai un endroit où en fait il y a comme une espèce de marche qui n'a pas été très bien reconnue par le robot et donc je vais moi même manuellement finalement lui l'interdire de sortir de cette zone donc par en fait une clôture virtuelle donc c'est le risque en fait c'est s'il tombe de la marche c'est que la zone de pelouse est plus haute que la zone en fait où on marche c'est à pied donc je vais mettre une clôture virtuelle voilà sur ce bord là pour être sûr et certain qui en tout cas qui ne dépasse pas et qui ne prennent pas le risque de voilà de tomber entre guillemets même si c'est pas très haut mais de se bloquer parce qu'il pourrait pas remonter donc vraiment il ya plein d'options suivant les besoins de chacun qui sont très intelligente par la marque vraiment très très satisfait vous allez voir maintenant la partie pour passer d'une zone à une autre quand vous faites plusieurs zones où vous ne pourrez pas de pelouse donc un dernier accessoire que je vous ai pas montré qui est fourni avec le robot ce sont ces petits plots que vous allez pouvoir enfoncer dans la terre qui vont pouvoir donner accès à des chemins tout simplement pour passer en multi zones c'est à dire que si vous avez par exemple un terrain à l'arrière et un terrain à l'avant et que votre robot peut passer peut-être par je sais pas moi une zone de parking pour accéder de l'un à l'autre et bien avec c'est avec ces petits plots qui va falloir les positionner à l'entrée à la sortie surtout d'ailleurs des zones pour qu'ils puissent finalement passer d'un chemin à l'autre et créer finalement c'est ces chemins virtuels pour pouvoir tout simplement exécuter sa tâche en toute autonomie voilà l'application lorsque le robot est en train de tondre on voit bien que la zone verte est la zone qui a déjà été tondue il reste des zones grises que le robot va venir finir des fois en décalage mais en tout cas on voit vraiment qu'il respecte premièrement la partie interdite au niveau de la tonte on voit en direct les mètres carrés qui ont été faits la hauteur on peut la régler au niveau de la coupe donc vraiment c'est très efficace je répète en fait ça ressemble fortement à la carte comme je le dis de des nouveaux entre guillemets aspirateur robot mais c'est vraiment extrêmement efficace extrêmement lisible et vraiment je trouve que c'est c'est vraiment quelque chose d'assez avancé uniquement avec des caméras alors après par rapport à ce robot là effectivement le je dirais le temps de tonte va va être pas forcément le plus optimal parce qu'il ya qu'un disque de coupe voilà mais sur des terrains jusqu'à 1000 m² c'est plutôt très bien donc là je viens de demander au robot d'arrêter la tonte de revenir à sa place on voit que la carte a été sauvegardée donc ça a commencé à sauvegarder une partie de la carte alors est-ce qu'il va revenir à la maison est ce qu'il a compris ce que je lui ai demandé on voit que vraiment les capteurs vidéo sont vraiment efficace alors voyez je lui ai mis un petit parcours on va voir ce qu'il va faire tout de suite avec les jouets d'enfants à l'aï trop fort alors vraiment il s'arrête c'est parfait on fait vraiment le tour je reprend sa trajectoire et là c'est impressionnant franchement vraiment cette harry fait demi tour pour le coup décide de repartir dans l'autre sens alors c'est très rassurant parce qu'on pourrait se dire que voilà si on laissait des choses dans le jardin ça va pouvoir oui là il est embêté c'est qu'en fait il fait deux fois les allers retours là aussi mais à mon avis va s'en sortir une fois qu'il aura fait toute sa partie va passer à côté et ça va marcher nickel regardez c'est génial il y en a une autre il n'a pas touché une pour le coup voyez là il a un peu embêté il tourne mais c'est pas grave donc on sent que la technologie est plutôt abouti en termes de navigation par vision donc c'est vraiment ça que j'avais peur personnellement parce que j'ai vu d'autres marques de robots qui annoncent de la vision mais c'est pas forcément voilà toujours efficace mais là franchement il est impressionnant il est vraiment impressionnant il n'a rien touché il s'est pas du tout bloqué il passe quand même proche pour pas laisser voilà des zones trop à tondre embêtantes alors ce qui sera intéressant par la suite c'est effectivement de voir ce qui donne sur un terrain un peu plus dense alors là on va voir comment il va réagir au niveau des pieds de et faites voir ok il s'approche il pourrait s'approcher peut-être un tout petit peu plus mais bon pour le coup de tous les cas on est obligé à envoyer mon autre robot il passe pas mieux on est obligé de passer le le rotophile on va dire la partie des broussailleurs tout comme c'est sur les autres bords on va le laisser continuer et on va voir exactement le parcours qu'il réalise la cartographie est terminée nous sommes maintenant en phase de tonte c'est parti vous allez voir c'est génial la cartographie est tellement précise c'est vraiment impressionnant il fait faire un super boulot c'est vraiment un super boulot donc nous voilà en mode tonte donc sur une herbe sur lequel il y a principalement des tiges vous allez voir que les tiges sont bien coupées il n'y a pas de problème en fait un il arrive bien à tailler la partie des tiges on va le voir tourner voilà c'est sa façon de faire on voit qu'il s'arrête plutôt très bien au niveau des bords comme toujours et il fait son demi tour sans aucun souci donc la cartographie qu'on va revoir permet vraiment de voir où est ce qu'il est passé où est ce qu'il va devoir encore repasser pour ne rien oublier on voit vraiment que les tiges voilà sont coupées alors bon il faut savoir que les tiges c'est toujours les choses les plus complexes des fois à couper il peut toujours en rester une par ci une par là voyez il s'arrête bien au bord également de la bordure piscine donc on va le laisser terminer son travail tranquillement et on se retrouve sur le site de terramo pour regarder précisément comment faire pour regarder toutes les spécifications et acquérir ce robot si ça vous intéresse donc pour terminer nous voilà sur le site de la marque donc le site c'est teramove tout simplement vous allez retrouver tout ce qu'on vient de se dire vous allez surtout avoir un détail au niveau du terra vision pour vous expliquer comment ça fonctionne comment le robot est capable de détecter les zones quelles technologies l'utilisent précisément donc je vous laisserai à regarder tout simplement la vidéo et regarder aussi ce qu'il ya sur le site parce que c'est vraiment une explication de la technologie précise de ce robot là moi moi je suis là effectivement pour vous montrer et pour vous donner entre guillemets mon avis sur ce produit comme je le dis c'est un produit qui est qualitatif c'est un produit qui semble vraiment abouti voilà on n'est pas des bêta testeurs on est vraiment sur un produit totalement abouti qui fonctionne dès le départ c'est un produit vous allez voir par la suite que vous pouvez finalement pour le moment acheter via kickstarter parce que quand je dis acheter d'un moment kickstarter en fait on précommande une série mais là vous allez voir que le robot est disponible est effectivement totalement voilà on peut le recevoir assez rapidement on vous réexplique les différents modes qui peut y avoir au niveau des voilà des comment on peut zoner le robot on peut l'amener aussi dans une zone qui n'aurait pas de base de recharge c'est possible aussi ça pose pas de problème donc ça c'est à vous de le lever de le porter ça peut se faire aussi comme ça si ça correspond mieux à votre système avant vous voilà vous donner donc je comme je le dis un voilà il protéger au niveau de l'eau il en peut monter jusqu'à 45% soit 24 degrés donc ça c'est vraiment ce qui se fait au de mieux et puis ensuite l'application est vraiment top et donc c'est plutôt discret donc il ya deux versions la version 800 la version 1200 alors moi j'ai bien la version 1200 mais elle est apparue comme une version 800 sur l'applicatif c'est juste un petit bug à mon avis un de d'affichage et puis on vous réexplique effectivement les données tout simplement que on peut avoir sur sur les versions là et ça se charge à peu près en deux heures effectivement pour tondre environ voilà une heure et demie comme on vous l'expliquait un voilà le la technologie qui existe est déjà et déjà employé dans plein d'autres systèmes comme je dirais le uffi s1 pro le noesis florio le roventa explorer donc en fait cette marque la marque effectivement muxine qui est propriétaire en fait de terramo est vraiment là une marque qui est le développeur de la technologie et donc l'avenir ou service d'un de leurs produits si vous cliquez là dessus vous arrivez sur voilà qui ce qui ce tarteur vous allez à nouveau avoir des vidéos des explicatifs et si ça vous intéresse par la suite vous avez le lien en description directement vous explique voilà en fonction de la zone quand est ce que vous pouvez avoir un robot et vous pouvez en cliquant sur je soutiens ce projet en fait c'est pas forcément un soutien parce que comme je dis il est déjà validé plus que validé vous avez la possibilité d'acquérir effectivement le robot sans aucun souci voilà donc on est sur on est sur effectivement un produit qui est plutôt très intéressant comme je le dis ça va dépendre de vos besoins c'est vraiment pour les gens qui n'ont pas voilà qui ne veulent pas s'embêter qu'ils veulent juste le poser le faire fonctionner c'est plutôt adapté sur des terrains voilà comme je dirais des petits terrains pas forcément des gens enfin 3000 mètres carrés vous oubliez c'est pas ce type de robot qui vous faut on voit qu'il ya une version 800 mètres carrés une version 1200 mètres carrés donc pour le coup il n'y a pas de pas de problème là dessus et puis vous voyez qu'il reste effectivement des stocks de robots voilà en fonction dans certains pays mais en tout cas sur l'europe il n'y a pas de souci donc n'hésitez pas à aller regarder ça et si vous êtes voilà si vous êtes interrogé ou si vous avez des questions ben n'hésitez pas à venir en description en tout cas de vous avoir fait découvrir cette marque qui je pense sera prometteuse par la suite au niveau de de la technologie et vraiment déjà franchement moi je suis stupéfait du modèle je m'arrête là dessus vous avez tout en description je vous dis à très bientôt j'espère que ça vous aura plu ciao ciao